Hello les gars ! On se retrouve dans une facecam ! C'est trop bizarre ! J'ai l'impression que j'ai 15 ans, que je commence seulement YouTube, mais dès que je dois filmer une vidéo facecam, alors qu'en soi ça change rien d'un vlog, j'ai un stress, je sais pas comment vous expliquer. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans une vidéo que je regardais beaucoup, que j'avais déjà faite aussi. C'est des vidéos moments de partage. J'avais besoin de vous partager un peu parce que je kiffais et je trouvais ça plutôt cool comme concept, ça change d'habitude. Je vais pas passer 3h sur chaque truc, c'est juste pour vous balancer des blases, des noms de marques, vous faire connaître des trucs qui peuvent éventuellement vous intéresser. Si vous êtes en panne d'inspi, si vous savez pas quoi lire, quoi écouter, quoi regarder, petits tips ou trucs que j'ai découvert qui m'ont changé la vie. Il va y avoir également une sponso dans cette vidéo qui va éventuellement pouvoir vous aider sur un fait très important de la vie. On y viendra plus tard. Vous savez que YouTube, it's my walk, it's my money, it's my course. Les vidéos que vous regardez sur ma chaîne sont bel et bien sponsorisées la plupart du temps, mais normalement c'est pas censé vous déranger parce que la vidéo reste très agréable à regarder. Je ne me lance absolument pas de fleurs, absolument pas. Alors, je me suis plaquée les cheveux, je ressemble à un oeuf. Mais en même temps, il y a une vibes. On va commencer par le commencement. J'ai fait ma... C'est bien, je viens juste... Oula non. Non ! N'hésitez pas à mettre cette vidéo en fond parce qu'en soi, vous n'avez pas forcément besoin de regarder l'image. Même si je sais que mes cheveux plaqués sont franchement pas mal réussis et qu'on a envie de les regarder. Alors, on va commencer par un truc dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai travaillé avec eux début décembre. Mais il fallait absolument que je repose ça là pour les gens qui n'ont pas regardé mes Christmas vlogs. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vous les mets dans le petit i. Je ne sais pas si on est d'accord. Donc, ça vous prouve vraiment mon honnêteté quand je vous parle des choses. La marque Typologie. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que ma peau, depuis que j'ai ces produits... Alors, certes, je suis une personne à imperfection, à acné. Donc, forcément, ma peau n'est jamais lisse parfaitement. Mais elle est tellement mieux. Elle est tellement mieux que d'habitude. Et je vous jure que c'est vraiment depuis que j'utilise Typos. Et pourtant, j'ai eu mes périodes de cycle. Il n'y a jamais eu de gros rebonds. J'ai mal mangé pendant les fêtes. Il n'y a jamais eu de gros rebonds. En fait, quand vous connaissez votre type de peau et quand vous travaillez sur votre type de peau, c'est là que tout change. Et donc, sur Typos, en fait, vous pouvez vraiment faire un test pour connaître votre type de peau. Et ils vous proposent un diagnostic. Ils vous proposent la routine à mettre en place. Après, vous pouvez acheter aussi les produits que vous voulez individuellement. C'est que des actifs qui sont là pour faire le taf. Il n'y a pas d'odeur rajoutée, de trucs pour faire genre le principal des produits. C'est le principal de choses dont vous avez besoin. J'essaie vraiment de me dépêcher parce que j'ai pas mal de ce qu'à vous présenter. On va parler podcast. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais actuellement, on est en train de rentrer dans une ère de podcast. Pourquoi ? Moi, j'ai ma petite idée. Alors, YouTube, c'est un peu en train de partir en cacahuètes. Mais je ne m'inquiète pas plus que ça pour cette plateforme parce que tout est un cycle. On sait que quand quelque chose perd de la valeur, c'est tendanciel et ça va repartir de plus belle dans quelques années, dans quelques mois. Donc, je ne m'inquiète pas pour YouTube. C'est pour ça que je continue aussi à faire des vidéos. Il y a TikTok. Et en fait, maintenant, on est habitué vraiment à faire tout rapidement. On a du mal à se poser dans une vidéo YouTube, à être concentré dans une vidéo YouTube. C'est pour ça que les podcasts, en fait, le fait de juste être à l'écoute sans devoir forcément suivre une image, ça veut dire que le podcast, tu peux le consommer partout où tu veux, quand tu veux. Il suffit d'avoir un petit écouteur, un petit truc. C'est pour ça que vous le savez peut-être pas ou non, mais moi-même, j'ai un podcast que je partage avec ma sœur. Mais je fais des podcasts seuls au sein de ce même podcast. Ça, c'est l'Instagram du podcast, Sibuiz Radio. Je suis désolée pour mon accent. On va y venir de cet accent pourri, d'ailleurs. On va en parler. Vous pouvez l'écouter sur... Je vous donne tous les blasts gratuits, encore Google Podcast. Apple Podcast, il me semble que c'est gratuit. Après, vous pouvez l'écouter de manière gratuite aussi sur Spotify. Pas besoin d'un abonnement. Mais je ne suis pas seulement podcasteuse, ça se dit ? I don't know. Je suis surtout consommatrice de podcasts. Et ça, depuis de nombreuses années. Il y a énormément de podcasts que j'adore écouter. Mais là, il y en a vraiment deux que j'ai besoin de partager. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez connus à mon goût. Je les trouve incroyables, vraiment. Le premier, c'est Tart l'époque, par Pauline et Lisa. C'est deux jeunes filles de la vingtaine qui se sont connues parce qu'elles étaient collègues dans un taf. Elles sont devenues super potes. Et les podcasts qu'elles proposent, c'est vraiment des discussions qu'elles ont entre elles deux. Et ça peut être de tout et rien. Genre, vraiment, elles peuvent parler de leur vie en mode normal, comme si, limite, on n'était pas là. Et ce qui est trop cool, c'est que vraiment, elles se tapent leur délire et elles ont leur private joke. Mais c'est vraiment pas dérangeant. Et c'est juste hyper agréable et réconfortant parce qu'elles parlent de sujets de la vie avec un lâcher prise. Ça dédramatise certains sujets. On voit qu'elles ont galéré dans leur vie, mais la manière dont elles en parlent, une fois qu'elles ont fait le point dessus, ça rend le truc un peu plus... Bah, c'est pas grave. Je trouve ça trop cool. Et en plus, c'est trop bien. J'aime trop la charte graphique et aussi les titres qu'elles donnent à leur podcast. C'est super drôle. Le deuxième podcast, c'est le podcast... J'arrive toujours pas à dire podcast, mais... Le podcast Chez Nous de Océane Andréa. Alors moi, cette fille, je l'ai découverte... Comment je l'ai découverte ? Sur TikTok, je crois. Et en fait, elle fait du fitness. Elle propose plein de petites vidéos workout en mode abdos, fessiers, sur YouTube. Mais en fait, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'elle avait un podcast qui s'appelle Chez Nous. Et en fait, j'ai découvert cette personne, sa personnalité, sa façon de penser tout à travers ses podcasts. Et je trouve que tout ce qu'elle dit, c'est tellement vrai, intense, réfléchi. Elle aborde des vrais sujets. Que moi, c'est des sujets auxquels je n'aurais jamais pensé, en fait. Il y a des trucs... Des fois, j'écoute des podcasts, je suis là en mode... Ça confirme juste des faits ou des trucs auxquels j'ai déjà songé. Mais là, vraiment, elle me balance des trucs. Waouh ! Mais putain, mais... T'es en train de m'ouvrir le crâne, là. Et j'adore qu'on m'ouvre le crâne. Bref, voilà. Donc, je vous invite vraiment à écouter le podcast Chez Nous. Il y a un nouvel épisode toutes les semaines. Je fais trop... Là, je vais faire vraiment la meuf. Je vais faire vraiment la grosse lectrice. La grosse bouquineuse. Ça ne se dit absolument pas ce par exemple. C'est lourd. Alors, ok. J'ai absolument pas lu tout ça ce mois-ci ou ces derniers mois. Mais en fait, c'est juste pour introduire un truc dont je vais vous parler. Oh, c'est ce que je veux dans le carton que je fais. Purée. Alors, je pense que vous êtes en train vraiment de voir la pile d'after. Là, c'est vraiment le truc qui prédomine parce qu'en fait, c'est bien que ça. À savoir que tous les after, je pense vraiment que vous connaissez. Vous en avez déjà entendu parler. Vous les avez sûrement déjà lus ou déjà vus parce qu'il y a les films. Bon, en gros, c'est un truc de New Romance. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire d'after parce que vraiment, je pense que vous la connaissez. Et le but, ce n'est pas de vous faire découvrir after. Je voulais juste quand même vous montrer que je les avais tous lus quand j'étais au lycée. Donc là, je suis chez ma mère. J'ai pu les prendre juste pour vous montrer. Après, c'est des livres que je vous conseille parce qu'ils sont vraiment trop cools. Ça aborde vachement de sujets différents. Et ça peut vous aider en tant qu'adolescent à appréhender certains sujets de la vie, même par rapport à vos fréquentations. Et en fait, il y a quelques années, j'étais dans un furet du Nord avec une amie. Il y avait une bibliothèque avec plein de livres qui vendaient en anglais. Et il y avait after, genre le tome 1. Vraiment, ça ne coûtait pas cher. C'était que de la revente en mode 2 balles, 3 balles et tout. Il y a encore le prix. Je l'ai payé 3 balles celui-ci. Et en fait, quand je l'ai vu, c'était un goal pour moi. Et ça l'est encore parce que j'ai vraiment du mal à me focus sur cet objectif de ma vie. Mais c'est vraiment d'améliorer mon anglais. Et en fait, le tome 1, autant les autres tomes, je ne les connais pas par cœur par cœur. Mais le tome 1, c'est vraiment le tome que je maîtrise le mieux. Parce qu'il me semble que je l'ai lu 2 fois en français. Je ne suis pas sûre que je l'ai lu 2 fois en français. Mais je l'avais peut-être recommencé en français. Je l'ai vu en film 3 fois. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, avec les films et les séries, dès qu'il y a un nouvel épisode ou un nouveau chapitre qui sort, je suis obligée de me retaper le truc depuis le début. Là, after, je crois que c'est le cas de crème qui est sorti il n'y a pas longtemps. En fait, à chaque fois qu'il sort un nouveau film, là je vous parle des films, je me retaper les 3 premiers ou les 2 premiers et les 1 premiers. Donc vraiment, le 1, je le connais par cœur. Et en fait, du coup, c'est ça qui est cool. C'est que là, je vais me lancer dans une lecture de after. Alors oui, ça fait des années que je l'ai. Mais là vraiment, je suis déterre, vraiment déterre à apprendre l'anglais. Parce que là, je voyager cette année, c'est... On se casse. Cette année, c'est on voyage. Ah purée, je ne vous ai pas dit bonne année. Jack, je ne l'ai même pas dit sur Instagram. Bonne année, les amis. Voilà, c'est tout. Je pense que je n'ai pas plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Je me suis dit que ça allait être tellement plus simple de lire un livre en anglais dont je connaissais déjà l'histoire plutôt que de commencer un livre en anglais que je découvrais. Et donc là, en fait, ça va être beaucoup plus simple d'appréhender et de comprendre ce qui est écrit. C'est un peu comme si j'avais la traduction à côté. Alors qu'en fait, la traduction, elle est juste dans ma tête parce que je connais l'histoire. Donc voilà, moi, c'est un truc que je peux grave vous conseiller. N'hésitez pas à chercher dans des librairies ou même sur Internet, sur LinkedIn ou quoi, des livres en anglais, mais dont vous connaissez déjà l'histoire en français. Et puis des sujets, voilà, qui vous captivent et tout. Genre là, le tome 1 de After, c'est vraiment pas compliqué à lire. Et ça m'amène à une autre partie de la vidéo qui est une application à vous faire découvrir qui est l'application Rosetta Stone. Et en fait, c'est une plateforme d'apprentissage d'anglais. Alors, c'est la partie sponso de la vidéo. Rosetta Stone, moi, je vous avoue que je connaissais pas du tout. Vous avez 24 langues différentes que vous pouvez apprendre sur cette plateforme. On m'a contactée du coup pour travailler avec eux et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de me focus une bonne fois pour toutes sur cet apprentissage et ce qui est trop bien avec Rosetta Stone. Vous apprenez aussi la prononciation. Et vraiment, le truc est trop bien foutu parce que tu parles et l'application capte ce que tu dis et arrive à savoir si la prononciation est bonne. Elle te fait répéter si besoin. Elle valide si besoin. Donc après, t'as différents niveaux et aussi t'as différentes catégories. Pour savoir dans quel cadre vraiment tu veux pratiquer la langue que tu veux apprendre. Vous avez le voyage, vous avez le travail. Moi, j'ai mis la vie de famille, la vie de tous les jours parce que c'est vraiment l'anglais, j'ai envie de vous dire, basique, celui qu'on parle au quotidien. J'avais vraiment, pour l'instant, envie de revoir mes bases, mes trucs qui m'ont toujours bloquée. C'est vraiment pas naturel pour moi d'apprendre une langue et j'ai envie que ce le soit. J'ai essayé et je me suis trop amusée. Maintenant, il faut que je crée l'habitude autour de ça. Je vous mets des petites vidéos où j'essayais. J'avais même essayé à côté de Ronan quand il bossait et il s'est vraiment foutu de ma gueule. Et ouais, on a vu qu'il y avait plein plein de langues. Comme ça pour passer mon tweet. Non, là, il écrit, là. Ah, il parle. Ah, il y a la russe. Mais il y a plein de langues. Non, attends, attends, t'es pas russe. Mais si, je suis russe. Je suis plus russe que arménienne. Ah oui ? Mais oui. Elle est en train de lire. Non, mais ton grand-père, ça va pas être russe. Il a vos yeux, en fait. Attends, mais là, c'est Nastasia. The girl is drinking. Ah, je peux pas. The boy is drinking. Mais je comprends pas ce que je fais pas bien. The boy is drinking. Hey. The boy is drinking. Pump it up. The girl is eating. A woman. Donc, bien sûr, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone pour le faire n'importe où, dans le train, quand vous étendez votre bus, au lieu de scroller sur TikTok. Pour commencer l'année là et pour dire que s'ancrer dans une année de je veux atteindre mes objectifs et cette année est la mienne. C'est vraiment le meilleur moment pour installer ce genre de plateforme et pour utiliser mes conseils, qui sont les meilleurs. L'égo de la meuf dans cette vidéo, c'est waouh ! Comme je suis très gentille. Et comme c'est mon métier, je vous propose une offre incroyable. Si vous cliquez sur le lien en barre d'infos pour installer Rosetta Stone, vous avez moins de 50%. À savoir qu'une fois que vous achetez Rosetta Stone, vous l'avez à vie dans 50 ans. Si vous avez envie de rapprendre des bases pour projets, de partir dans un pays, que vous avez besoin de maîtriser une langue, vous pourrez toujours avoir accès à cette plateforme qui peut vous aider à n'importe quel moment. Et donc la plateforme vous revient à 179,50 euros au lieu de 349 euros, ce qui est énorme. Et je sais à quel point ça peut être dur d'apprendre une langue. Je sais à quel point on peut essayer et ne pas y arriver et que les cours au lycée ou au collège, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce qu'on n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous la même façon d'apprendre. Et des fois, juste le fait d'apprendre avec une classe entière, c'est pas évident. Là au moins, vous êtes juste tout seul avec votre plateforme, vous évoluez à votre manière, selon votre niveau. C'est hyper personnel. Si on continue dans les livres, vraiment je vais pas en parler longtemps parce que si vous me suivez sur mes vlogs, vous savez que c'est mon coup de cœur de l'année 2022 en termes de lecture de dev perso du moins. J'ai lu pas mal en 2022. J'ai lu trois livres de dev perso. J'ai lu Le syndrome de la femme prissée, Je pense trop et Les antissages du bonheur. Ce livre, j'ai mis du temps à lire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, le dev perso, c'est quelque chose que t'as besoin d'imprégner. T'as besoin d'être concentré pour le lire. Il faut que ça te parle sur le moment. J'aime bien annoter des trucs sur mon téléphone après, des trucs qui me parlent et tout. Et du coup, ça prend du temps. Après, j'ai mon addiction sur TikTok aussi qui fait que j'ai plus tendance à partir sur mon téléphone qu'à ouvrir un bouquin qui va me faire réfléchir. Soit t'as du bonheur tout de suite maintenant en scrollant sur TikTok. Soit tu prends ta vie un minimum en main. Tu prends ton bouquin et tu réfléchis sur la personne que tu es et que tu veux devenir. Et forcément, c'est un petit peu plus compliqué de prendre cette option-là. Mais c'est celle qui va être la plus bénéfique. Vous vous en doutez. J'ai pour projet de faire des TikToks par rapport à ce livre. Waouh ! Je viens de dire qu'il ne fallait pas aller sur TikTok. Allez-y quand même, du coup, pour voir les TikToks que je vais faire par rapport à ce livre si vous n'avez pas envie de le lire. Et voilà, l'option la plus simple. Vraiment, ça m'a ouvert l'esprit, mais d'une manière. J'ai l'impression d'avoir pris 5 ans de maturité. Alors après, c'est sa vérité à lui, on est bien d'accord. Mais tout ce qu'il dit, Jonathan Lehmann, j'ai l'impression d'être plus sage et de réussir à éventuellement apprécier ma vie d'une meilleure manière. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont abordées dans ce livre. C'est vraiment des petits points clés, des habitudes à mettre en place ou une manière de penser à mettre en place qui peut éventuellement vous épanouir sur le long terme. Je ne vous en dis pas plus. Et je vous en ai mis sur TikTok. Il faut absolument que je vous parle de produits make-up que j'ai découvert, que je trouve trop cool. Vraiment, ça a sauvé un peu mes routines make-up et ça m'a fait glow-up au niveau de mon make-up. Vraiment, sinon, mon visage n'a pas changé. Alors, première chose. Alors ça, je l'avais déjà testé en petit format parce qu'en fait, ça coûte super cher en vrai de vrai. Mais au final, ça tient super longtemps parce qu'il faut une toute petite dose pour que ça fonctionne bien. Moi, je l'ai chopé sur Amazon. Je ne l'ai pas acheté directement chez NYX. Du coup, ça revient un petit peu moins cher. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait, c'est le primer marshmallow. Et la texture et l'odeur, vous avez vraiment l'impression d'appliquer du nuage sur votre peau. Et dès que vous l'appliquez, ça devient direct très lisse et très fluide. Vous avez l'impression d'avoir un filtre de peau et ça rend le maquillage tellement plus harmonieux. J'ai l'impression de mettre du fond de teint alors que je n'en mets pas. Je ne mets vraiment que de l'anti-cerne, enfin du correcteur sur mes petites imperfections. Mais le fait de mettre du primer avant, j'ai l'impression que ça fluidifie tout ce que je mets après sur ma peau. En gros, pour vous donner une idée, et ça fait vraiment tenir le make-up toute la journée. Je n'ai pas ce genre de poche de gras qui vient s'installer ou d'irrégularité. Ce truc est incroyable, les gars. Donc il existe en petit format, je vous conseille de prendre le gros. Après, je ne sais pas s'il m'en reste beaucoup, mais déjà trois mois avec un produit, c'est quand même pas mal pour l'utiliser tous les jours. Ensuite, vous me demandez souvent ce que je mets sur mes lèvres. Et là, c'est vraiment ce que j'ai actuellement. Si il a cet aspect un peu glowy, là actuellement, c'est parce que je mets du baume à lèvres en ce moment en dessous, parce qu'on est en hiver. À la base, c'est vraiment un crayon mat. Et si vous voulez le matifier encore plus, vous rajoutez un petit peu de poudre par-dessus, et ça marche très très bien. Et c'est ce petit crayon qui coûte vraiment bien chez NYX. J'en ai essayé des crayons mat. Et du coup, j'ai trouvé la teinte parfaite, qui me va le mieux, je trouve. C'est NYX Matte Suède. Et c'est la teinte 07. Et la ville, parce que je crois que c'est toujours sous forme de ville, c'est Sandstorm. J'avais un autre truc à vous montrer, à vous parler par rapport au make-up. Je ne l'ai pas sur moi, parce que je n'ai pas pensé à le prendre. Il est encore à Lyon, mais je vous en ai déjà parlé. C'est le L'Oréal Retouch. On m'a souvent demandé comment je faisais mes tâches rousseurs. Donc là, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais c'est tout simplement le correcteur de racines pour cheveux blancs ou pour coloration, etc. de chez L'Oréal. C'est une sorte de spray. Vous choisissez une teinte qui va avec votre couleur de peau. Vous faites un petit spray comme ça, et tout d'un coup, vous avez des tâches de rousseur. Et vraiment, ça change tout. Ça fait vraiment un petit truc trop mignon. Je n'en mets pas tous les jours, parce que je ne veux pas m'approprier cet attrait physique. Donc il n'est pas ancré dans ma routine make-up. Mais dès que j'ai envie de faire un peu plus que tous les jours, petit coup de tâche de rousseur. Et c'est incroyable. Je n'avais plus de parfum, je n'avais plus de brume. Ça n'allait pas. Parce que j'ai toujours besoin de m'asperger de bonne odeur. On dirait vraiment la meuf par excellence dans cette vidéo. Alors que je vous jure que je ne suis pas une princesse dans la vie de tous les jours. Ça sent si bon. Je l'avais déjà acheté il y a quelques années. J'avais testé une autre odeur également. Mais il s'agit de la brume Victoria's Secret Barré Vanilla. J'en ai senti pas mal quand j'étais allée dans la boutique Victoria's Secret. Mais vraiment, pour moi, c'est la meilleure, la Barré Vanilla. Si jamais vous cherchez une brume qui est quali, qui tient au corps et qui sent extrêmement bon. Et où il y a une bonne dose aussi. Je vous conseille vraiment la Barré Vanilla. Moi, je l'ai achetée sur Amazon parce qu'elle était en kit avec la crème pour le corps. Et la crème pour le corps... Je ne l'ai pas là, je l'ai laissée à Lyon. Mais waouh, elle est divine. Elle est divine. En plus, le tube est énorme. Et le fait de mettre la crème hydratante avant la brume, ça fait tenir la brume plus longtemps, du coup, sur le corps. Et c'est trop cool. Je vais vous parler d'une marque avec laquelle j'ai collaboré déjà deux fois. Qui est d'ailleurs la sponso de ma dernière vidéo, qui est ma Morning Routine. Donc si vous voulez voir tous les produits, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Parce que je les montre très rapidement en unboxing. C'est pas long, vous inquiétez pas. Mais ça peut vous faire une idée de ma sélection. Là, je vais juste vous montrer ma coque actuelle. Mais du coup, c'est la marque Burga. Je pense que vous voyez pas mal passer sur les réseaux parce qu'ils bossent avec pas mal d'influx. Je suis archi fan de ces coques. Je suis archi fan de ces coques. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Morning Routine, c'est vraiment ce qui habille tous mes appareils. Que ce soit mon iPad, mon Mac, mes Airpods, mes téléphones. Et en plus, ils m'envoient la petite bague à chaque fois. Et je vous jure que les petites bagues de téléphone, moi, je trouve ça indispensable. La qualité, le motif, ça fait tellement minimaliste. Ça fait tellement propre. Ça fait tellement quali. Ça protège les objectifs. Merci. Enfin, des coques qui protègent qu'il faut. Et ça protège le contour, en fait, de l'écran. Et après, vous avez différents taux de protection en fonction du prix que vous voulez mettre dedans. Moi, celle-ci, c'est pas la protection la plus haute. Mais déjà, elle est incroyable. D'ailleurs, je pense que mon code promo est encore actif. De toute façon, je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos. Et du coup, les derniers trucs que je voulais vous partager, c'est des créateurs de contenu qui, selon moi, font un taf de ouf. Et ne sont pas assez reconnus, ne sont pas assez connus, n'ont pas assez de visu. Là, il s'agit de trois YouTubers dont je vous ai déjà parlé dans un vlog de Noël. Toujours, mais bon, si vous ne les avez pas vues, forcément, vous ne pouvez pas être au courant. Très sad. Alors, il s'agit de Loan CNVT. En fait, elle est vachement focus sur le sport, où elle fait des recettes aussi, des dégustations. Bah, lifestyle, mais c'est une personne, après, qui est dans un style de vie quand même muscu. J'aime bien m'identifier à des personnes qui ont un peu le même train de vie que moi. Et du coup, genre, juste, je suis curieuse de savoir ce qu'elles arrivent à mettre en place, de savoir comment elles vivent et tout. Et juste, c'est hyper divertissant. Ses vlogs sont trop cool à regarder. Elle est trop choupie. Elle est trop belle. Elle est... En fait, c'est de la simplicité, tout en étant inspirant. Si vous voulez découvrir des nouvelles créateurs de contenu, vous avez Loan. Vous avez aussi The Real Talina, qui fait un contenu esthétique absolument incroyable. Hyper inspirant. Dev Perso, pareil, focus sport aussi un peu. La meuf de Pinterest, par excellence, mais pas juste en mode image. Elle a des choses à dire, des choses à raconter, des choses à vous apprendre. Et c'est ça qui est ouf. Elle n'est pas que sur YouTube, d'ailleurs, mais voilà. Je vous laisse checker. Après, je pense que vous la connaissez peut-être, mais moi, je l'ai redécouverte. Je l'avais un petit peu oubliée. Et c'est sa personnalité. Et ses vidéos sont dingues. En fait, c'est vraiment... Elle transperce l'écran à travers ce qu'elle dit et à travers ce qu'elle est. Ses montages sont aussi très très bien. C'est Juliette Godin. Alors maintenant, elle ne s'appelle que Juliette, il me semble, sur ses réseaux sociaux. Mais ses vidéos, ses pépites, elle apporte quelque chose d'unique. Elle sort vraiment du lot. Il y a quelque chose d'hyper authentique. J'adore ces vidéos. Je pense que cette vidéo est assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et aussi à profiter de l'offre Rosetta Stone, si vous voulez maîtriser une nouvelle langue cette année. On a dit 2023. Je pense qu'en fait, il faut faire les choses stratégiquement. Il faut se dire, vas-y aujourd'hui. Il ne faut pas se dire, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de m'améliorer en anglais. Aujourd'hui, je vais faire une heure d'anglais. Aujourd'hui, je vais faire ma leçon 1. En fait, vous fixez des vrais objectifs avec des horaires ou des niveaux. Ça peut grave, vous êtes à le faire. Vous créez l'obligation et le point de rendez-vous avec vous-même. Limite, vous mettez des objectifs en mode, dans un mois, je veux avoir atteint le niveau 10. Tu t'engages avec toi-même à apprendre telle ou telle langue. Il y a énormément de façons d'apprendre des langues. Mais là, tu es vraiment en immersion parce que tu peux parler via l'application. Enfin, je trouve ça trop cool. Voilà, c'est tout pour moi. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me donner un petit avis. Ça aide la chaîne à se développer. Vous le savez, ça me fait très très plaisir. Un petit pouce en l'air. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501